Stella la Golden Retriever a toujours aimé le froid et la montagne, et encore plus la neige. Mais elle a surpris ses propriétaires lors d'un récent séjour au ski qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Alors que son papa s'apprêtait à descendre une montagne enneigée sur son snowboard, Stella devait rester en haut de la montagne, en attendant qu'il revienne pour redescendre avec elle. Mais la chienne ne l'entendait pas de cette oreille, et a décidé de prendre les choses en pattes elle-même. C'est ainsi, alors que son maître zigzaguait sur la piste, que son toutou a suivi chacun de ses mouvements, et ce jusqu'en bas de la montagne, son enthousiasme et son énergie débordant donnent le sourire, et donnent envie de la couvrir de câlins. Un avocat toulousain s'arrête sur le bord de la route pour tenter de sauver un chat errant et malade véritable amoureux des animaux. Un avocat s'est arrêté dès qu'il s'est aperçu qu'un chat venait d'être percuté par un autre automobiliste. Bien que très sérieusement atteint, le petit félin est tiré d'affaires grâce à lui. Ce n'était pas son premier sauvetage. Avocat à Toulouse, Jean-Charles Marigue était au volant de sa voiture dans la Ville Rose ce mercredi, quand il a remarqué que les véhicules devant lui se déportaient sur la voie de gauche. En s'approchant, il s'est rendu compte que les automobilistes évitaient un chat ensanglanté qui se trouvait au milieu de la chaussée. « Il venait d'être renversé par une autre voiture, mais personne n'avait pensé à lui porter secours », rapporte la dépêche du midi. « Il s'est délicatement saisi de l'animal et l'a déposé dans son véhicule. » Le chat, souffrant d'une fracture des mandibules, est un véritable miraculé. « Cet ange a été sauvé, s'est-il réjoui ? » Ce n'était pas la seule bonne nouvelle pour le félin et son sauveur, puisqu'une consœur de celui-ci a décidé de l'adopter. Jean-Charles Marigue aurait bien voulu l'accueillir lui-même chez lui, mais il avait déjà adopté un chat accidenté un mois plus tôt, jeté sur la route par un automobiliste. Il était allé le voir chez la vétérinaire auprès de laquelle il en avait déposé un autre, et rendait mal en point, trois jours auparavant. À chaque fois que l'avocat toulousain a l'occasion de sauver un animal en détresse, il n'hésite pas à le faire. Pour le chat découvert mercredi et alors que tout le monde le croyait condamné, son intervention a fait toute la différence.